Bonjour, bonsoir, salut à tous, ici Rager. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 5 de notre aventure sur One Piece Unlimited World Raid. Donc on avance tranquillement, mais sûrement, donc on venait de défoncer Crocodile d'une facilité déconcertante, je prétendais savoir ce qui allait se passer dans la suite de l'histoire, ce qui je pense que c'est le cas, et on reprend, tout de suite, maintenant, genre là. C'est parti, mais il n'y a pas encore plus de choses, mais il n'y a pas encore plus de choses. Il n'y a pas de temps, il n'y a pas de temps, il n'y a pas de temps, il n'y a pas de temps. C'est-à-dire qu'on a tous. C'est-à-dire qu'on a tous. Ok. Bon, alors déjà, on va voir le coffre. Alors, on va voir le coffre. Qu'est-ce que j'ai ? Alors, on va essayer d'organiser le sac. On va se rajouter des capsules de soins. Tac, tac, après j'ai tout ce qu'il faut. D'accord. Développement. Alors, normalement, je devrais pouvoir développer la pharmacie. Voilà. Je ne sais pas c'est quoi ça. Augmenter le nombre des schémas et d'objets qu'atelier peut produire. On va voir ça une autre fois. Donc, on a une pharmacie ouverte. Alors, on va aller faire un tour juste après pour voir ce que ça donne un peu. Et là, il me faut quoi ? Il me faut des éclats de verre et des amas ferreux. Donc, les amas ferreux, je ne sais pas pourquoi je sens qu'on va les avoir maintenant, dans ce qui nous attend. Parce qu'apparemment, on a entendu le train des mers. Donc, on va peut-être aller à Water 7. Donc, ensuite, ensuite, tenue par les... Alors, on va voir ce qu'elle va nous dire. Ok. Bah d'accord, d'accord. Elle raconte sa vie. C'est rien d'intéressant. C'est dommage. Ah. Du côté de la Taman, dedans, sur la mer, sur un restaurant. Je me porte garante de ce terrain culinaire. Je veux bien aller le voir. Tu veux bien aller le voir et écouter ce qu'il a à dire ? Il va sûrement nous demander d'ouvrir un truc de cuisine. Et si ça respecte les anciens Unlimited Plus, les trucs de cuisine devraient pouvoir nous permettre d'augmenter... D'augmenter tous nos... Comment ça s'appelle là ? D'augmenter... D'augmenter nos PV, nos PS, tout ça, pour avoir plus de technique. Plus d'énergie, durer plus longtemps. Donc, où est ce fameux bonhomme ? Ok. Est-ce qu'il est par là au moins ? Ouais. Il est de l'autre côté. Elle m'a dit au bord de... près de la mer. Voilà, ici. Donc voilà ce que tu vas me dire. Tu viens consommer un restaurant pour moi. Je suis donné pour la cuisine et j'aimerais me lancer. Alors ? Tu es un bon cuisinier ? Disons que Yoda m'a déjà fait des compléments, mais c'est tout. Si Yoda dit ça, blablabla... Et de formalité, tu devrais sélectionner et développer à l'auberge. Ok, ok. Donc, on va y retourner à l'auberge. On va voir un peu ce qu'il a besoin. Ce dont il a besoin. Voilà, petit bout de bois, notre coco. Alors ça, j'en ai pas mal du riz. Il me manque quelques petits bouts de bois. Mais on les aura sûrement au fur et à mesure de l'histoire. Donc, on ne va pas se presser pour rien. Et on va continuer. On va aller vers l'inconnu. Avant de l'inconnu, retrouve tes amis. Donc, c'est parti. L'inconnu, j'arrive. Par contre, je ne sais pas avec qui je vais jouer. On va prendre... Ah, vous pensez... Ok, déjà, je fais ce que je veux. Je parle à qui je veux. Si j'ai envie de parler à personne, que j'ai envie de faire genre le mec qui parle à personne, je parle à personne. Attaque. Ok, équipez mode objet. On va voir, mode objet. C'est parti, les amis. J'ai que ça, de toute façon. Zoro, Kachu. Fais attention. Tu augmentes l'attaque, apparemment. Ah, ça plus, il en a plein. D'accord. Moi, je mets ça à tout le monde. Les cisseaux. Je ne vais jamais me servir de certains. Donc, pour le moment, je vais prendre ceux qui m'ont le plus charmé, au niveau des personnages. Voyons voir qui. Attends, on va à l'abasta. Modifier l'équipe. Alors, on va rester avec Luffy, toujours. Et on va prendre ceux qui ont le niveau le plus bas. Allez. Comme ça, c'est réglé. Tout le monde augmente en même temps. Le mystère des feuilles. Donc, ça va sûrement être par rapport au pouvoir de Pato. Alors, c'est vrai que j'aimerais avoir des explications. Est-ce qu'il a mangé un fruit du démon ? Ou, ah, ça doit sûrement être ça, on est dans One Piece. Mais après, je ne sais pas. Après, vu que c'est un jeu vidéo, peut-être qu'ils ont inventé une histoire un peu bête. On verra bien de toute façon. On ne va pas trop se presser. Pas trop à ne pas. Mais, on ne peut pas le plus, c'est-ce-c-z-1. Alors, on a un他說, de nico et Robin, quoi? Vous êtes-ce que c'est un petit chat race? L'autre est-ce que c'est-ce que c'est basé? Il est très longtemps, Mugiwara. Qu'est-ce que c'est-ce que c'est-ce que c'est-ce que c'est ? C'était raison. C'est ce que c'est que j'ai de Mach Saïe. Donc, j'étais en train de me poser une question, alors... Redfield, on a vu qu'il se servait de certaines personnes comme truc, et je pense savoir en fait quel est son pouvoir à Redfield. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas trop parlé de ça, parce que comme je n'ai pas envie de un peu trop spoiler le jeu, pour ceux qui auraient un peu plus du mal à deviner. Mais j'ai beaucoup d'hypothèses que je garde pour moi, parce que ce n'est pas une réduction que je suis en train de faire, c'est un let's play. Et pour vous, en fait, c'est vraiment pour vous que j'évite de trop parler de l'histoire pour le moment. J'attends vraiment en fait que tous les éléments soient en place, d'être surpris sur certains points, mais pour le moment, tout se passe à peu près comme prévu, comme je le pensais. Juste les arts sont un peu dans le désordre, c'est un peu dommage, bon, ce n'est pas vraiment trop important. Le Sperature Hiner, quand même. Le Sperature Hiner. Et pour ce qui était de ce que je disais dans l'épisode précédent, voilà ce que je voulais dire, je parlais de Rob Luchi jusqu'avant, en disant que peut-être qu'on aura un peu plus d'informations sur tous les personnages qui vont passer et qui ont un rapport avec le manga. Mais je n'ai pas regardé l'heure, si je dépasse le time, je vais être dans la merde. Ok, donc il est à 21h, je m'arrête à 21h30. Donc c'est parti. Voilà. Vas-y. Voilà. Voilà, ça monte lentement mais sûrement. Ah, mais je m'ouvre à chaque fois, je lui le touche à chaque fois. Voilà. Lui, il est mort sûrement. Voilà. T'attaques, ok. Pourquoi est-ce que tu lui demandes ça à chaque fois ? Ok. Donc apparemment, je suis bloqué bloc. C'est pas mal. J'arrive dans la porte et je suis déjà bloqué. Ah, peut-être qu'il faut passer tout simplement là, voilà. Moi aussi, je prenais la petite porte. Donc ça fait plaisir d'avoir unier ce lobby comme ça en vrai parce que je m'attendais à ça en fait. Je m'attendais à voir dans Empire Inférieur 1, je m'attendais en fait à ce que d'arc aigné ce lobby, on ait Luffy comme ça ici et qu'on aille tout défoncer. On court devant comme ça et qu'on aille tout défoncer. Et j'étais un peu déçu par le mode territoire en fait parce que voilà, c'était pas ça à quoi je m'attendais. Je m'attendais vraiment à un gameplay un peu dans ce style-là avec des meilleurs combos. Donc ça, comme je dis, finalement en fait World Raid, voilà, c'est juste que j'étais déçu parce qu'il est si proche en fait. Il a presque toutes les qualités routines mais c'est vraiment les combats qui sont un peu, un peu bof en fait. C'est vraiment ça. Peut-être que je ne le cache pas, c'est la vie. Oui, mais il y aura forcément à World Raid 2 parce que je pense que le jeu a eu quand même un certain succès auprès des fans casuals. Excusez-moi de dire ça si vous en êtes un. Mais bon, en général on ne sait pas qu'on est un casual. Quand on en est un, on ne le sait pas. Oula, skive en l'air. Il est mort. Voilà. Donc on se fait des love, poto. Alors par contre c'est un putain de labyrinthe. Et c'est ça qui est intéressant. Allez, on va essayer de trouver la route. Oh, mais en fait non. Là où on ne peut pas passer, il y a des barrières. Oh là là. C'est dommage. Ça aurait été sympa d'avoir un labyrinthe comme ça. Allez, on va se faire ce défi-là. Moi je vais avancer sans regarder la carte à aucun moment. On va vite se débarrasser d'eux. Voilà. Voilà, il y a quoi maintenant ? Ah, ils ne sont pas morts. Voilà. Pas de négociation. Tata-tac. Allez, c'est parti. Donc tranchage. Si je prends Zoro, est-ce que je peux trancher ? Parce que là, il est avec moi quand même. Alors, voilà. Ça, ça va devoir me faire faire des retours en arrière pour que je puisse toutes les étapes que j'ai ratées pour que je puisse les voir. J'ai déjà tout prévu. Ça, ce serait pour qui j'ai déjà tout prévu ? Quel personnage serait comme ça ? J'aurai vu, c'est lequel ? Quelqu'un qui prévoit toujours tout. On verra bien. Ah, c'est quoi ? J'ai une idée. Non, c'est pas ça. Comment on fait pour voir les mots d'objet, peut-être ? Non, c'est pas ça. Est-ce qu'on peut que faire ? Objet. Putain. J'ai déjà tout prévu. Ah bah... Usopp. Ah oui, c'est Usopp qui fait toujours les plans pendant les combats où il dit, voilà, je vais te battre comme ça. Enfin, il ne le dit pas comme ça, mais en gros, en général, il a toujours un plan derrière la tête. À part quand il a recompté très mal. Il s'est fait éclater. Il a voulu faire le héros. Il a eu de la chance que c'était un chanceux. Allez. Voilà. On va garder le... Le smash game, là. Voilà. Voilà les prochains adversaires. Voilà. Et quoi, maintenant... Le truc, c'est que quand on a envoyé les ennemis qu'on tue, dans l'enceinte, ils laissaient du coup forcément un objet. C'est ça qui était intéressant, en fait, dans l'amaduré. Donc je n'ai pas fait attention. Je n'ai pas lu un peu ce qui se passait, mais je pense qu'ils ont gardé à peu près les mêmes règles. Ok. Ok. Qu'est-ce qu'il y a ? Ah, je peux les casser ? Ok. Terre meuble. Intéressant. Ah. Le mot de celui-là a disparu. Bah, les serveurs portent dans le drapeau de la marine et obtiennent le mot. D'accord, on va les trouver, on va les éclater. Je peux casser les bancs. Ouais. Où est-ce qu'ils peuvent être ? Bah, c'est sûrement eux. On va un peu prendre Francky à l'histoire d'eux. Oui, il est énervé, lui. Vous savez quoi ? On va essayer de radical bin parce que j'ai toujours trouvé que cette attaque était stiée. Ah, mais je n'ai pas assez de trucs, en fait. Voilà. Là, je pensais que ça allait pouvoir tourner assez vite pour aller le frapper. Voilà. Alors, j'espère que... Que ce soit, je ne vais pas me tromper parce qu'en fait, au final, il s'avérait que ce n'était pas le bon mot, celui que j'avais trouvé la dernière fois. Enfin, dans le dernier épisode, quoi. Alors, on va le prendre. Transformation. C'est ça le mot-clé ? On va bien voir. De toute façon, si ce n'est pas ça, il ne marchera pas. On va laisser les autres s'occuper de lui, le pauvre. Francky. Eh, mais du coup, ça a changé mes costumes. Il n'y a que le fil qui est resté en mode stylé, là. C'est dommage. C'est la vie. Voilà. Allez, on avance au fur et à mesure. Transformation. Allez. Je suis déjà face au boss. Si je suis déjà face au boss, ça va être triste, hein. J'aime bien, là, les petits boucliers qu'ils ont. Ils sont plus beaux que ceux dans Unlimited Clues. Bon, en tout cas, ils prennent cher, hein. Comment j'ai fait ça ? Ok, donc si j'ai à ce tapis. Ok. Ah, j'ai utilisé cette technique sans faire exprès. Ça m'étonne, quand même. Attendez, on va tester tous les combos. Il me semble que c'est en appuyant contre ça, et d'un coup... Non. Peut-être que si je fais... Ouais, non. N'importe. Ah, je peux pas retourner en arrière ? Si. Ok, il y a un trampoling. Pratique, ça. Mais comment j'ai fait le Radical Bin ? C'est quoi, on va vérifier au prochain adversaire. Oh. J'ai pas trop l'air d'être l'endroit où il fallait que j'aille. Bon, au moins, ça me permet de débloquer un coffre si j'arrive à me mettre devant. Cendre fine. Ok. On va rester avec Luffy, du coup ? Non. Alors là, j'ai vu qu'il y avait un fruit dans l'arbre. Ça me rappelle les Animated Plus. Alors, on va le capturer déjà pour commencer. Oh, mon Dieu. On va attendre. Il va sûrement respawn comme tous les autres insectes dans ce jeu. Tac. Maintenant. On va bien prendre le filet. Et il n'a pas expo. Ah, si. Peut-être pas, je sais pas. Bon. L'aurait une autre fois. On va pas le séterniser pour lui. Tac, tac. Donc. Apparemment, c'était pas le bon chemin. Pourtant, c'est bien là où il y avait l'exécran. Ah, j'ai dit que je n'utilisais pas le truc. Donc, je ne vais pas l'utiliser. C'est tout. On va reprendre. Je vais remonter. J'ai dû rater un endroit, c'est tout. Ah, bah oui. Elle est tout bête. Ouais, c'est intéressant. Moi, j'aime bien comme ça. Moi, j'aime bien la façon de se déplacer. Donc, du coup, je trouve que c'est dommage que l'histoire et le mode de combat ne soient pas encore satisfaisants. Mais après, moi, le mode de combat, je peux passer à travers ça. C'est pas un problème. Mais c'est vraiment l'histoire. Même si elle est inventée, je la trouve pas aussi intéressante que l'histoire d'Unlimited Plus. En plus, ouais, quitte à reprendre les îles du manga, autant reprendre l'histoire. Et les relèves-toi, je n'ai pas fini. Deux. Trois. Prends ça. Voilà. Saut. Ouais, mais non. Voilà. Voilà. Bon, on va garder le reste. Oula, j'ai le hockey. C'est pas le bon moment. Oh, ouais, il y a un... Peut-être c'est quoi ? Il y a un colonel, peut-être ? Tu, 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 tu... Allez, relèves-toi, voilà. Bien joué, Zoro. Je fais le dîne second de les filles. Donc ensuite, il y a quatre escales, je ne sais plus d'où est-ce que je viens. Donc, ça n'a pas l'air d'être là. Peut-être là-bas. On va pas tomber. Non, ça n'a pas l'air d'être là non plus. Ah, quoi que. Ah, putain, quel con. Bon, on va voir là-haut. C'est pas de là d'où j'arrive, là ? Non. Je ne sais pas si on est passé par là. Allez, donne-moi le coffre, j'ai plus ce rond. Voilà. Bambou souple. Ok. En tout cas, ils sont en train de les taper, Zoro et Francky. Allez, ça se fait replay un peu. Nous, on va continuer à avancer. Voilà, la zone suivante. C'est parti. Pourquoi tu le fais pas maintenant, alors ? Voilà, c'est un peu ça que je vais un peu reprocher au jeu, s'ils continuent à tous à... à faire comme ça, à faire du... Viens là-bas pour te battre. Ouais, on va se servir de l'attaque groupée. Voilà. Parce que c'est pratique, comment ça ? Mais il faut au combat, c'est vite. Ok, donc Zoro, on a bien de niveau. Francky aussi, donc ça va. Je pense que le prochain, de toute façon, j'aurai avec Robin et Usopp. Qu'est-ce qu'il me fait ? Qu'est-ce qu'il me fait ? C'est pas perdu. Le deuxième, il ne veut pas passer, hein. Voilà. Il ne doit plus rester beaucoup d'ennemis. J'ai mal calculé, je pensais qu'il était mort. En tout cas, ils sont en train de s'énerver dans leur coin, Francky et Zoro. On va aller un peu les prendre. C'est parti, il ne reste plus qu'un, j'ai l'impression. Ok. On essaie de tu parler en 1, 2, 3. Ah bah c'est la fin. Ah là, le look Hiki, là, il est suspect. Ok. Pas mal, pas mal. C'est vraiment intéressant. Maintenant, on est à l'intérieur de l'immeuble. Moi, j'aime bien une pause que vous avez là-bas. Bon niveau ici. Ok. Alors là, c'est un labyrinthe de fou. On va continuer comme ça, on va continuer mon petit défi. Mon petit défi du... Je n'utilise pas de... Je n'utilise pas de... Eu... Lourd... Aisien... Lourd... Lourd... Mon petit défi. Je n'ai pas perdu de... C'est pas mal, c'est pas mal. ... C'est comme ça. Vous avez l'air de l'humain. Vous avez l'air de l'humain. Oui, vous aussi. Vous pouvez changer la direction de l'humain. C'est moi et je suis en train de me dégoûter du bon côté carrément. Il me dégoûte du bon côté pour vous dire. Pour vous dire que s'ils avaient fait le vrai mode histoire de One Piece dans ce jeu, ça aurait pu tout changer sur mon impression du jeu. Ça va leur donner un petit peu en plus quand même parce que c'est très beau, ça a du potentiel. La série a bien évolué depuis les épisodes sur Wii du côté graphisme et du côté graphisme, musique aussi. Les musiques étaient déjà très bien mais franchement c'est eux, c'est ce studio là qui a le potentiel de faire un vrai jeu One Piece et je trouve un peu dommage qu'ils aient casualisé un peu leur jeu. Oula oula. Bon on va prendre Luffy pour le battre. Wow 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 wow. Je suis censé esquiver ça comment ? J'étais censé esquiver ça comment ? Bon voilà on va lui enlever pas mal de PV déjà. Bon ce n'est pas énorme hein. Il est énervé. Ok. Il va falloir que je passe en mode Rue très vite. Ok. Je suis censé esquiver comment. Est-ce que j'appuie sur ? Ah j'ai voulu foncer dedans pour esquiver. J'ai du mal à voir comment il faut le faire. Je vais tomber dans l'eau. Oh putain ça enlevait tous mes trucs en plus. Il n'est pas concentré sur moi donc on va servir de ça à mon avantage. Eh il n'aime pas fronquer les trucs hein. Déjà ? Ah non c'est bon il va se rentrer plus que bord de vie. Ah je pensais pouvoir utiliser la technique. Ne bouge pas. On va avoir un peu utilisé les techniques des autres. Attention attention attention. Ah il nous a tous sonné de connard. Adieu Francky. Adieu Francky. Ouf. Ah très beau. Très beau le jeu. Il est passé au Francky. Allez on a un peu utilisé Zoro. On a utilisé ses techniques à lui. Calme toi. Il a foncé dedans Luffy en plus. C'est bête qu'il ne se concentre pas sur le personnage principal. L'ordinateur. Non. Casse toi Zoro. Putain. Avec ta tornade de merde là. Il a mis 20 ans pour bouger. Oula. En tout cas ça c'est un combat épique. C'est un peu dommage que je ne suis pas seul face à lui quoi. Comment je fais pour esquiver ça ? On va essayer de trouver jusqu'au fond. Peut-être. Non. C'est pas ça. C'était pas ça. Allez on va passer en mode Fury parce que je ne l'ai pas utilisé une seule fois. Qu'est-ce que ses goûts changent quand il est en Fury ? On va prendre Francky maintenant. Parce qu'il a pris plein la gueule tout à l'heure. Il a en plus vengé. Voilà. On prend ça dans la gueule Gucci. Ouais c'est dommage. J'aurais été seul avec Luffy face à lui. Le combat aurait été un combat de fou. Il faut que je trouve la solution pour esquiver ce coup là. J'en ai marre de me prendre dans la gueule. Il faut appuyer sur rond. Non même pas. C'est la fin. J'ai pas d'épée cela. On va aller battre avec Luffy à quoi maintenant. Voilà. Je vais faire l' İş. Je vaisapat de cette femme. Il a été nil que nous rentrer dans cette île. Il y a été nil qui est la main. Il a été génére dans cette âme. Il a été appris à la main. Je n'ai pas pu lesieu de nous. Je n'ai pas eu pas eu ne la main. À cette jeune âme. Je n'ai pas pu l'éteindre celle-là. Il n'ait pas eu le résumé, celui-là. Je n'ai le résumé. J'ai pas eu l'éteint. Je n'ai pas eu le dire. Oh... J'ai eu pas eu l'éteintre. J'ai eu l'éteintre. J'ai un joué pour le sang classes. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501